Salut Anso. Salut Philippe. Alors aujourd'hui tu as décidé de montrer un Jura, un Jura tout noir, un groupe tout beau. Oui tout à fait. Alors je ne sais pas si tu as connu par le passé la F9. Je l'ai vu. Voilà et donc celle-ci c'est la F9 nouvelle version. De Jura. Déjà Jura c'est une marque suisse qui ne font que des machines automatiques qui sont souvent très jolies, qui ont souvent un très très bon résultat en tasse. Donc tu me dis que ça c'est la F9 nouvelle version. Ah oui alors c'est la nouvelle version parce que la F9 classique dispose des technologies du type sur le broyeur. On a un broyeur Aroma Plus et sur celle-ci on va trouver un broyeur un peu plus performant qui s'appelle le broyeur Aroma G3. Il y a encore son système de percolation qui a été changé mais je vais t'en parler au fur et à mesure. Au fur et à mesure. D'accord. Déjà on va découvrir le look de la machine parce qu'elle est noire et chrome, elle est tout beau. Oui tout à fait. Alors elle est visuellement identique à sa petite soeur, enfin à la F9 précédente. D'accord. Et c'est vrai que c'est un design que j'apprécie particulièrement. Je trouve que cette machine est hyper élégante. Elle n'est pas petite. Elle a un gabarit assez normal, voire un tout petit peu plus grand que beaucoup de machines qu'on voit. Oui elle est un peu plus haute que d'autres machines. Mais en fait ce gabarit est en fonction des contenants. D'accord. Donc je vais te faire le tour un peu si tu veux. Alors par exemple le bac à grains qui est au dessus de la machine, sur le dessus, a une contenance de 310 grammes. Ah oui, c'est vraiment un très, c'est un vraiment assez grand contenant pour une machine domestique. Exactement. Je vois que tu as la joint d'entanchité. Et puis quand tu vois la qualité des plastiques, c'est quand même super sympa. Mais ça, Jura sont connus pour ça. Exactement. Tu vas retrouver, donc je t'ai parlé du broyeur. Ici c'est un broyeur donc aromage étroit qui va être plus rapide, plus silencieux et aussi qui va respecter un peu mieux les arômes du café. Tu vas avoir un meilleur résultat en temps. Juste devant, il y a une trappe à moulu. D'accord. Je ne l'ouvre pas parce que sinon le déventeur va le repérer. Donc une trappe à moulu pour un des cas, par exemple, si tu as envie le soir de faire une variante. D'accord. Et c'est aussi sur Jura, c'est les pastilles de nettoyage. Oui, oui, tu fais l'entretien aussi via la trappe à moulu. D'accord. On ne peut pas retirer le groupe sur les Jura. En fait, il n'y a que cet accès-là pour nettoyer sa machine. Oui, donc on fait un petit pastille et ça fait tout automatiquement. Exactement. C'est assez simple. J'ai l'eau de mon côté, donc je… Oui, tout à fait. Je vais parler juste… Ah oui, vas-y, pardon. En fait, ici, tu vas retrouver, tu vois, par rapport à la trappe à moulu, une petite cuillère. Voilà. Et puis ici, le réglage du moulin. D'accord. Donc cinq positions. Très bien. Voilà. Donc on passe au réservoir d'eau. Exactement. Alors le réservoir d'eau, tu as 1,9 litres d'eau. Quasiment 2 litres d'eau. Ah, mais c'est quasiment 2 litres d'eau. C'est super pour la… Enfin, c'est surprenant de voir des contenants aussi larges sur une machine de cette œuvre. Exactement. Voilà. Et tu as mis le cartouche filtrante. Et j'ai mis une cartouche filtrante, oui. Donc c'est un Clarisse Blue. Alors ça, c'est une Clarisse Blue. Donc c'est le modèle qui est conseillé avec cette machine. Et c'est, comme on dit à chaque fois, très important de filtrer son eau. Hyper important de filtrer, oui. Pour le résultat en tasse et pour garder la machine en vie parce que le calcaire, c'est l'ennemi numéro 1 des machines. Exactement. Et changer le filtre quand la machine te le dit. Parce que la machine va le dire quand il faut changer le filtre. Exactement. Oui, tout à fait. Donc en passant le devant. Alors, on passe sur le devant. On va commencer par là. Donc là, tu as la grille de récupération d'eau. Avec une petite touche inox. Voilà. Donc là, c'est de l'inox. Tu as le bac récupérateur à marre et qui est jusqu'à 15 galettes. Donc c'est en adéquation avec les autres contenants de la machine. Donc c'est super grand et la machine… Vraiment pour sa taille, je ne m'attendais pas à avoir des contenants aussi larges que ça. Vraiment, c'est pas mal. Ici, tu as la buse. Donc en fait, sur cette buse, tu vas retrouver deux buses cafés. D'accord. Une buse, elle est derrière et sur le côté, une buse d'eau chaude. Ah, pour faire le thé en fait. Pour faire le thé. Donc tu vois, tu as une molette ici. Si tu veux, on peut essayer maintenant. Hop, on fait un petit verre. Voilà. Ben non, c'est bête. Elle est là. Et ensuite, donc voilà, tu n'as plus qu'à ouvrir et tu vas pouvoir avoir de l'eau chaude directement. Ça passe directement. D'accord. Mais ça, pour un petit thé, on a de l'eau chaude prête et surtout, ça vient par sa propre buse. Comme ça, ce n'est pas dénaturé par le goût du café ou par le goût du lait. Exactement. Tout à fait. Je vais mettre ça là. Et puis, en plus, donc, ça permet d'ouvrir le champ des possibles sur la gamme de boissons parce que cette machine va te permettre de faire jusqu'à 14 boissons différentes. Ah, c'est pas mal. Donc, entre café et café à base de lait et l'eau chaude. Exactement. Donc, la buse, elle peut… Alors, la buse, donc, elle monte jusqu'à seulement 11 cm. D'accord. Parce que j'ai vu que tu avais un tout petit peu de problème à passer notre super grand verre. C'est ça. C'est que les super grands verres ne vont pas passer sous les buses café et c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est dommage. Mais il manque combien ? Il manque pas grand-chose. Il manque moins d'un centimètre. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Écran de contrôle. Donc, après un super écran de contrôle, donc TFT, haute définition, couleur. Vraiment joli. Qui est avec un rotary switch. J'ai vu qu'on avait les favoris sur l'accès direct avec les boutons de côté. Et là, tu peux choisir dans le tout et rentrer dans les réglages. Voilà, exactement. Ici, tu vas pouvoir rentrer dans les réglages. D'accord. Et tu vas pouvoir naviguer dans les réglages hyper facilement encore avec le rotary switch. Donc, Jura sont connus pour les réglages sur leur machine. Oui. Donc, on peut régler quoi sur nos cafés ? Alors, sur ces boissons-là, tu vas pouvoir régler l'intensité, donc la quantité de grains moulis dans chaque tasse. Tu vas pouvoir régler la longueur en tasse, donc la quantité d'eau. Ouais, la quantité d'eau. Et puis, tu vas pouvoir régler la température. Donc, la température, c'est sur combien de niveaux ? Il y a deux niveaux. Deux niveaux. Voilà. Donc, on a chaud et super chaud. Voilà. C'est ça. Si tu veux, je te fais une petite mémo sur l'expresso. Tu veux que je lance ? Je peux lancer ? Bah ouais, vas-y parce que tu es plus à côté que moi. Je vais centrer le paramétrage. Voilà. Je ne sais pas si je suis bien en face de mes... Je vais voir ça. Donc, deux espressos. Exactement. Deux espressos et j'appuie pour valider. Et t'appuies. Alors, sur ce genre de machine, tu vas avoir deux espressos en une seule percolation. Ah, ça, c'est bien. Sur les grandes machines, c'est ce qui est pas mal. Tout à fait. Ah, je vois aussi, il y a un petit LED sur la buse. Et ça, c'est les petits détails haut de gamme. Voilà. Ouais, mais c'est vraiment classe. C'est hyper classe. Donc, tu vois, il y a des petites LED orange qui vont couler et qui vont pouvoir montrer le café lorsqu'il coule. Et quand on va passer sur la boisson lactée, tu verras, la LED va passer en blanc. D'accord. Donc, c'est hyper sympa. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, le broyeur a été hyper rapide. Ouais. Super rapide et pas trop bruyant. Et même l'extraction avec la percolation, c'est pas... Oui. Alors, je ne t'ai pas parlé de la percolation. Je vais t'en parler pendant que tu découvres ton café. Donc là, c'est un baracougeur. Je vais montrer celui-là. Voilà. Tantôt. Et en fait, il y a un nouveau procédé d'extraction avec cette machine, cette nouvelle version de machine. Là, c'est le procédé PEP. C'est le procédé d'extraction pulsée. En fait, qui va injecter de l'eau par à-coup. D'accord. Qui va te permettre de révéler encore plus les arômes. Non, parce qu'on sent bien les arômes en bouche. On a une super odeur. On a une bonne texture. Et puis, tu as aussi une nouvelle pré-infusion. Donc, voilà. Tout a été repensé à l'intérieur de cette machine. C'est vraiment les dernières technologies de Jura qui ont mis à jour la machine avec les derniers pignons de Jura. Ça fait un super fait. Vraiment un super fait. Je trouve que le résultat est vraiment pas mal. On peut essayer un boisson lactée ? Oui, si tu veux. Alors, je vais prendre un verre un peu plus petit. Tiens. Je monte. Et puis, je te laisse choisir un latte macchiato. Je te laisse faire un. Comme ça, tu vas voir que c'est hyper intuitif. Je ne fais rien aujourd'hui. Je peux faire directement par l'écran. Si tu veux. Voilà. Il faut que je branche, non ? Ah oui, ce serait pas mal, oui. Tiens. Je branche ça et l'autre côté dans le nez. Effectivement. C'est tellement intuitif que j'ai même oublié de faire la moitié du travail. Mais tu vois, ça a été… En un rien de temps, c'est fait. Tu vois, tu avais déjà lancé la boisson. Tu as eu le temps. Donc, il faut juste brancher le tuyau et c'est tout en fait. C'est une one touch. C'est-à-dire que tu as un tuyau qui est fourni qui va relier ta buse à ton pichet de lait. Et puis, tout va se faire instinctivement. Tu n'as absolument rien à faire sur la création de ta boisson lactée. Donc là, il s'est monté en température. Alors, on a vu sur l'écran qu'il a dit température remonte. Oui. Et là, il a pris le lait, il l'a moussé, il a pris. Et là, il est en train de faire sa tempose, je vois, sur l'écran. Exactement. Donc, tu peux paramétrer le temps de pose. Paramétrer le volume de lait aussi ? Oui, la quantité de mousse, effectivement. Et ça se calcule en secondes. D'accord. Donc là, je suis partie sur 20 secondes de mousse. D'accord. Voilà, pour un verre de cette taille-là. Là, c'est en train de faire la percolation, pré-infusion et percolation. Et voilà. Et donc là, on va avoir notre café qui va s'extraire. Et tu vois, on a une jolie quantité de mousse. Tiens, je vais préparer une cuillère pour vérifier tout ça. Voilà. Une jolie boisson. Voilà. Tiens, je vais montrer les deux un petit peu pour voir tout ça. Je vais juste dessiner les étages. Voilà. Moi, j'aime bien quand la mousse, elle déborde un peu. On a quelques grosses moules qui sont menées par le bébé. Là, entre empiler la mousse, c'est vraiment… Ouais, ouais. L'anjura, ils sont très forts sur la qualité des boissons lactées. C'est super en QE, c'est un super texture en fait. Vraiment, vraiment super bien. Alors ? C'est vraiment super bon. Ouais. Je pense qu'en termes de qualité de mousse, on est vraiment bien. Et surtout, le lait n'est pas brûlé quand il est monté. Non, il est monté. Il est monté. Il est en grande température. Tout à fait. Il a gardé la sucrosité. Il est super onctueux. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Donc, sur le nettoyage… J'ai ajouté le tuyau, mais je le vois… Voilà. Sur le nettoyage, c'est hyper simple. En fait, la machine, il y a des paramètres de nettoyage. Et la machine est fournie avec un kit d'or de nettoyage. D'accord. Et tu vas pouvoir nettoyer hyper facilement. Il y a une procédure à suivre. Tout est expliqué sur l'écran. Donc, le nettoyage est très simple à faire. D'accord. Parfait. C'est une super jolie machine. Oui. Les nouvelles technologies Jura qu'on a vues sur d'autres machines, mais qu'on adore avec le nouveau broyeur plus rapide, plus silencieux. Tu vas gagner en qualité de boisson. Carrosserie super beau. Les contenants immenses pour la taille de la machine. C'est excellent. Résultat en tasse super comme quasiment tous les Jura qu'on boit. Donc, bravo Jura. Merci beaucoup Hanso de m'avoir fait découvrir ça. Et à la prochaine fois. Oui, à la prochaine. Bye. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brin foncé avec des reflets roux. Automatique bien sûr confondue de l'année. Voilà. Moi, je suis un amateur de Ristretto, tout comme toi. Tout à fait. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. Exactement. Et pour appeler ce que tu dis. Exactement. Et pour appeler ce que tu dis. C'est parti. Et pour appeler ce que tu dis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.